Bonjour Alcéni. Oui, M. Gomes, bonjour. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci. Comment expliquer que le Rassemblement National ait gagné autant de voix par rapport aux élections législatives en 2020 ? Alors, Pierre Egbonneau, c'est vrai que c'est un record de voix pour le Rassemblement National. J'ai noté 10 628 000 voix, c'est ça ? Vous avez bien noté, 10 600 000 voix, alors on compte dans ces 10 600 000, l'alliance globale entre l'ERN et les quelques LR qui ont suivi le parti de Jordan Bardella. L'ERN seul, c'est 9 400 000 voix, mais c'est déjà énorme, c'est deux fois plus, deux fois plus, plus de deux fois plus d'ailleurs qu'en 2022, où le Rassemblement National avait obtenu au premier tour des législatives 4 250 000 voix. Alors pourquoi ? D'abord parce que la participation a été particulièrement élevée dimanche dernier, 67% d'électeurs français sont allés aux urnes. C'est un record depuis 1997, la dernière dissolution de l'histoire de la Ve République. Le premier tour de 2022, c'était 47% de participation. Ça fait donc 20% d'électeurs en plus qui sont allés voter. Donc ça, c'est un premier élément qui explique mathématiquement que plus de votants égale plus de voix pour le Rassemblement National et pour tout le monde. Mais ça ne suffit évidemment pas à expliquer ces 10 millions de voix si on ne prend que les bulletins du RN. Alors il y a une dynamique incontestable du parti depuis maintenant plus de 10 ans. Marine Le Pen et Jordan Bardella récoltent en fait depuis quelques années et particulièrement dimanche dernier les fruits de ce qu'on a appelé la dédiabolisation, la normalisation du parti. Un peu partout en France, sauf dans les grandes métropoles. Qui résistent encore, mais pour combien de temps ? On sait notamment qu'à Paris, le Rassemblement National par exemple est qualifié pour le second tour dans le 16e arrondissement de Paris. Un seul candidat. Un seul candidat, mais c'est la première fois. Et on constate globalement que dans chacune des circonscriptions, ça pousse du côté du RN. Et puis il y a aussi un dernier phénomène qui est lié au calendrier électoral. C'est important et peut-être essentiel dans ce cas-là. Depuis l'instauration du quinquennat en 2002, les législatives arrivent juste après la présidentielle et viennent confirmer le vote des Français. Et bien là c'est différent depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé cette dissolution. En fait on arrive juste après les Européennes et finalement ce premier tour, ça vient confirmer aussi les résultats des Européennes où le Rassemblement National avait fait un très gros score.